Les parents et les adultes peut-être pensaient que la patience l'harmonie dans la famille la paix la compassion était les choses les plus importantes dans le monde il y avait une pause et soudainement un jeune garçon a crié brocoli 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 et à lui à sourire ce jeune garçon a probablement appris il a appris cela de sa mère qu'il aimait beaucoup et elle lui a fait manger du brocoli parce que le brocoli était bon pour sa santé pour grandir être fort et en bonne santé peut-être sa maman lui a dit mange ton brocoli c'est très important nous sommes dans la retraite de cuisine n'est-ce pas c'est possible de parler de brocoli comme une chose très importante lorsque nous aimons quelqu'un surtout nos enfants nos partenaires et autres membres de la famille cuisiner pour eux devient un moyen de montrer et d'exprimer notre amour donc l'amour et la nourriture vont souvent ensemble et se sont jumelés si nous aimons quelqu'un nous voulons bien sûr les nourrir mais nous devrions nous demander quelle est la meilleure façon de les nourrir quelle est la meilleure façon de montrer notre amour peut-être nous pouvons parler avec amour des paroles aimantes de le écouter attentivement sans répondre et faire des belles choses pour eux et leur donner notre temps et notre attention et être vraiment présent pour eux pendant cette retraite nos sœurs nous ont offert les plus merveilleuses recettes et les repas très délicieuses provenant du Vietnam qu'elles ont appris de leur mère de leur grand-mère et d'autres membres de leur famille ces recettes qu'elles ont été transmises de génération en génération par leurs ancêtres nous avons senti leur amour et nous sommes vraiment nourris à chaque repas pendant cette retraite et aussi nous avons beaucoup de gratitude envers toutes les sœurs parce que nous avons bien dégusté nous avons bien goûté l'amour dans tous les repas c'est une chose transmisable l'amour dans l'alimentation je vois maintenant quelques fleurs de la part de nos mais c'est tout le monde merci beaucoup quels sont les différents types de nourriture disponibles pour que nous puissions continuer à nourrir nos bien-aimés le Bouddha a dit qu'il y a quatre sortes d'alimentation et ce matin nous avons lu le soudre sur les quatre sortes alimentation le Bouddha a dit aussi que rien ne peut survivre sans la nourriture une fois Thaï nous a donné cet exemple votre amour par exemple il faut savoir alimenter il faut savoir comment alimenter votre amour sinon il va devenir quelque chose d'autre comme la haine ou la désespoir ou si nous avons une dépression notre dépression a besoin de nourriture aussi afin de continuer vous avez vécu en telle sorte que la dépression est une chose possible donc il faut identifier la source qui l'a amenée à vous maintenant nous pouvons regarder ensemble les quatre sortes d'alimentation pour savoir comment les pratiquer pendant notre vie quotidienne non l'avril pas l'amour d'alimentation Merci. La première source, c'est la nourriture comestible. Ce que nous mangeons, ce que nous bouvons, ce sont les sources de la nourriture comestible. Pour nous, la chose la plus importante, c'est de ne pas créer la souffrance. Au niveau de notre corps, mais aussi maintenant au niveau de la planète Terre, avec l'élevage des batailles, ça détruit beaucoup de ressources, dans les émissions de gaz carbonique. Donc, nous pensons toujours à la source de la nourriture. Est-ce que nous avons tout juste pour manger? Et quel est-ce le niveau de la souffrance de cette forme de nourriture tuée? Le niveau de souffrance. Les carottes ont la vie aussi, les pommes de terre, les tomates. Toutes choses sont en vie. Mais si on compare la souffrance de carottes, le niveau de souffrance d'une vache, un poulet, un cochon, et une différence, n'est-ce pas? Pour être tué, ça crée beaucoup de peur et d'angoisse. Donc, pour pratiquer dans la pleine conscience, c'est juste pour être attentif de le niveau de souffrance, le niveau de douleur causé par la préparation de cette plat. Ce n'est pas nécessaire de devenir végétarienne, végétalienne. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez continuer avec votre mode de vie. C'est juste pour élever cette compréhension de souffrance dans le monde. Et si vous souhaitez vivre avec plus de compassion, c'est possible si nous diminuons le niveau de souffrance. Donc, le Bouddha nous a suggéré de manger avec compassion. Regardez profondément dans la nourriture et en faisant les courses aussi. Pensez au niveau de souffrance dans chaque produit. Et aussi, au niveau des chemiques qui sont dans les produits disponibles au supermarché, déjà en emballage, vous pouvez regarder s'il y a des additifs de l'être E parce qu'il y a des additifs ou des produits maintenant. Donc, en faisant les courses, vous pouvez pratiquer la pleine conscience pour essayer de manger moins de la souffrance, de ne pas mettre trop de chemiques dans votre corps. Parce que c'est une pratique de compassion pour le corps, n'est-ce pas ? Si nous ne donnons que les choses saines et vraiment nourrissons pour notre corps. C'est maintenant presque la saison de l'été. On peut penser à manger de la nourriture léger, les coups, plus des coups que des cuites. En hiver, peut-être que vous préférez la nourriture cuite au lieu de coups. Et des coups de thé sont très légers, très fraîches. Des salades, des carottes, des céleri, vous voyez. Donc, pensez à la saison pour haïer la compassion pour le système digestif. Des fruits, des fruits secs même. Et on était, quelquefois, nous avons la canicule. Il fait tellement chaud. Dites heat wave. Voilà. Qu'est-ce que notre corps a besoin de plus ? L'eau, oui, bien sûr. Et l'ombre, n'est-ce pas ? Plus de l'ombre. C'est pourquoi nous aimons beaucoup les arbres. Vous voyez, nous avons beaucoup des arbres à mourir ici. Et pour protéger notre santé, nous savons que c'est très nécessaire à protéger notre planète, la terre. et de ne pas couper des arbres, des forêts, sans reforestation. Il faut donner des arbres à la terre-mer. Parce qu'avec le réchauffement planétaire, le changement climatique, les arbres sont très importants pour nous. Et l'eau, l'eau potable, et une alimentation sans souffrance. On a pensé qu'au moment d'être tué, les animaux souffrent beaucoup. et il a des hormones d'adrénalines qui sont libérées des glandes. Et ces hormones viennent dans les muscles et voilà, nous mangeons les hormones d'un animal pour se tuer. Aussi pour les poissons, nous les envelons de l'environnement de l'eau. Alors, donc, gardez votre mode de vie. Le plus agréable pour vous. Je vous donne juste l'information. OK ? Pas trop de l'information. Vous pouvez continuer à faire des recherches. et lire et voilà. Bon, c'est juste l'information. La deuxième sorte d'alimentation, c'est les impressions sensorielles. de l'information. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous avons les organes du sens, n'est-ce pas ? Les yeux, les oreilles, les oreilles, le nez, le nez, la langue, j'ai oublié le corps, j'ai oublié le l'œuf, l'aise, excusez-moi, l'aise, la langue, le corps et l'esprit. Et toute notre expérience dans la vie entre par les organes sensoriels, toute notre expérience depuis notre naissance, même avant ça, quand nous étions dans le ventre de maman, elle a reçu ses impressions et toutes les impressions de maman ont été transmises au petit bébé, petit foetus à la maman. et nous recevrons continuellement les impressions par les yeux, les oreilles, le nez, etc. C'est une forme de consommation. Donc, il y a deux possibilités de recevoir les impressions qui vont aboutir au bonheur, à la paix, la compassion, l'amour, ou bien nous pouvons recevoir les impressions sensorielles qui vont nous donner la souffrance, qui vont aboutir à le désespoir, la peur, l'anxiété, les choses qui vont nous donner beaucoup, beaucoup de souffrance, même les maladies. les yeux et tous les organes sensoriels ont toujours un contact avec quelque chose. Il y a toujours un objet. donc, il a le contact. Les yeux, ils voient les formes, les couleurs, les textures, n'est-ce pas ? les oreilles, ils reçoivent les sons, les vibrations dans l'air, le nez, l'odorat. L'odorat, le parfum de la nourriture venant de la cuisine, le gâteau, le chocolat, voilà, bon, la langue, le goût. Nous sommes les spécialistes maintenant de ce organe. Nous avons beaucoup d'expérience, n'est-ce pas, pour déguster la nourriture tellement, tellement bonne, tellement délicieuse. Nous avons développé la capacité à bien apprécier le goût de déguster et la nourriture saine pour nous. Le corps, le corps, le contact avec l'environnement, vis-à-vis le toucher, les rayons de la soleil nous touchent, nous avons la sensation de chaleur. Nos pieds, touchent la terre en faisant la marche. À chaque pas, je peux donner la paix et l'amour à la mère terre. À chaque pas, je retourne à moi-même. Je retourne dans le moment présent. Je suis chez moi, je suis arrivée. je suis là pour vous, chère terre-mère, avec les pieds. Je touche la terre aussitôt que possible avec mon énergie de la pleine conscience, la paix et l'amour. donc le contact est quelque chose très important et nous pouvons choisir la manière dans laquelle nous allons avoir le contact. Un sourire, c'est un contact. et l'esprit, quel est l'objet de l'esprit? Nous sommes en contact avec l'esprit, avec quoi? Pensées, n'est-ce pas? Ce que, les pensées. voilà. L'esprit est aussi très important pour notre bonheur d'être attentif à la nature de nos pensées. et si nous pensons avec appréciation des qualités des personnes dans lesquelles nous sommes en relation, notre esprit va être nourri par cette énergie d'appréciation. Donc, c'est possible de nourrir pendant toute la journée les très belles qualités en nous-mêmes et envers les autres avec nos pensées, avec la marche. Si nous sommes détendus, si nous avons une énergie paisible, ça va toucher les autres personnes. Imaginez, vous êtes au bureau et après cette retraite, vous retournez chez vous et les membres de votre famille vont être touchés par votre énergie de la pleine conscience. Votre énergie d'appréciation, de l'amour, de compassion, votre énergie de la patience. Parce que pendant cette semaine, nous avons appris comment faire la pause, comment s'arrêter et retourner à nous-mêmes et respirer. Juste quelque chose très simple. Je retourne à moi-même, je fais une pause, une action très compatissante pour moi-même et je respire. J'inspire, c'est magnifique. Quand j'expire, je relâche toutes les tensions dans mon corps. Maintenant, essayons ensemble ce pratique très simple. Faire la pause, nous allons respirer ensemble en écoutant le son de la cloche. de la cloche. de la cloche. de la cloche. ... ... ... ... ... ... ... Cette pause est très délicieuse, n'est-ce pas ? C'est toujours possible. On n'a pas besoin de cuire. Non, ce n'est pas ça. C'est disponible. On n'a pas besoin de fourneau, de feu. Non, non. C'est une pause gratuite. Et puis, à n'importe quel moment de la journée, nous pouvons nous donner ce cadeau de la pause et la respiration. Donc, avec les organes de sens et le contact avec l'objet, n'importe quel objet, la langue contacte toujours les choses à manger. Aussi, les choses à boire. Donc, avec la pleine conscience et plus de compréhension, nous pouvons regarder profondément à la nature de la chose que nous pensons à manger. Aussi, à boire. Si ces choses sont nourrissantes ou nocives. Ce mot est très fort, peut-être nous y sommes. Nous y sommes. C'est mieux, ce mot. Mieux que nocives, n'est-ce pas ? Nourrissantes ou nourrissantes ou nourrissantes. Nourrissantes ou nourrissantes. C'est vrai ? C'est vrai ? Non ? C'est pas du tout, c'est ça. C'est l'orthographe ? L'orthographe ? Non, non, non. On comprend, hein ? On comprend. On va laisser juste les choses nourrissantes dans l'esprit. Ou les choses qui ne sont pas nourrissantes, on va essayer d'empêcher à les manger et de les boire. C'est mieux pour la santé. C'est mieux au niveau du corps et de l'esprit de ne pas consommer des choses qui ne sont pas nourrissantes. Donc, avec le contact, les organes, il y a le contact, mais attention. Donc, quand il y a le contact, il y a des moments dans lesquels le contact continue. Soit-il court ou long, il y a une attention, ce que je vois. Contact, attention. Après ça, le contact, ça va nous donner sensation, des sensations. Il y a trois sortes de sensations que le Bouddha a dit. Il y a les sensations agréables. Nous aimons beaucoup les sensations agréables. Mais il y a aussi les sensations désagréables. Et la troisième sensation, c'est les sensations ni agréables, ni désagréables, neutres. Ensuite, il y a une perception. Qu'est-ce que c'est une perception ? Si nous avons constaté que ce contact me donne beaucoup de plaisir, c'est très agréable, donc j'aurai une perception, ah, l'objet c'est très bon, très bon pour moi. Et après une perception, il y a volition. Ce processus, ça déroule rapidement. Nous ne sommes pas du tout conscients de tous les éléments. Pour moi, plutôt, c'est juste que j'ai le contact avec un bar de chocolat. J'aime beaucoup le chocolat, mais malheureusement, je ne peux pas le manger à cause du sucre. Mais j'ai le contact, voilà. La sensation, c'est très agréable. Je sens le gâteau, la nourriture que les soeurs sont en train de préparer, c'est bon. Voilà, la sensation, la perception, c'est bon. Mais le Bouddha a dit, la plupart du temps, nos perceptions sont erronées. Faites attention, faites attention vis-à-vis la nourriture. Voilà, bon, après perception, la volition. Quelquefois, pour moi, le contact, volition. Tout de suite, je voudrais manger. Tout de suite. Il n'y a pas assez de temps pour penser, c'est bon pour moi ou non. Ce n'est pas bon pour moi. Le contact, j'ai saisi. Mais c'est normal. Mais nous avons maintenant plus de la pleine conscience. Nous pouvons faire un choix. Nous pouvons choisir. Selon la possibilité ici de manger cette chose de bois, cette poisson, c'est bon pour moi. La volition va suivre les impressions sensoriales. C'est la troisième nourriture que le Bouddha a enseignée. La troisième, c'est la volition. Qu'est-ce que c'est la volition ? Ça vient de... Peut-être que vous pouvez penser à la mot volonté, vouloir. Il y a quelques mots. C'est difficile de trouver un mot pour bien expliquer vos lésions. Peut-être que nous pouvons dire que c'est notre désir le plus profond. Pour trouver quel est ma désir le plus profond, pensez à ceci. Qu'est-ce que je souhaitais faire quand je n'ai rien à faire ? Est-ce que j'aime beaucoup chanter ? Est-ce que j'aime beaucoup jouer au tennis ? Et comment nous souhaitons remplir nos temps ? Quels sont nos intérêts ? Est-ce que j'aime beaucoup lire ? Est-ce que j'aime beaucoup écrire la poésie ? Est-ce que j'aime beaucoup faire des dessins ? Est-ce que j'aime beaucoup soigner des personnes, des animaux ? Est-ce que j'aime beaucoup aller au jardin pour nourrir le jardin avec de l'eau, engrais ? Qu'est-ce que j'aime faire le plus avec le temps disponible pour moi ? Ça, c'est au niveau, peut-être un peu superficiel, il y a les désirs les plus profonds. Et quelquefois, nous n'avons aucune idée quels sont les désirs les plus profonds en moi. Et avec la pratique et avec plus d'expérience dans la reconnaissance de la conscience, notre conscience, nous pouvons découvrir les désirs les plus profonds. Quelquefois, nous avons le désir d'aider, aider les autres. C'est essayer d'offrir un soulagement au monde. Donc, ça va développer, peut-être. Ou bien vous avez un désir d'avoir plus de bonheur dans votre famille. Offre vos enfants l'opportunité de développer le talent, d'être heureux et heureuse. Donc, on peut dire, votre aspiration, quelle est votre aspiration ? Ou votre intention ? Ce sont quelques mots. Votre motivation, oui, pour vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie ? Je pense que chaque jour, nous sommes en train d'exprimer notre aspiration. Ce n'est pas une chose qui va arriver plus tard dans l'avenir. C'est comme nous vivons le moment présent. Notre volition est là. Votre volition est liée avec nos actions, nos paroles, notre communication, nos relations. Peut-être que nous avons une volition de créer une sangha. Selon le Bouddha, c'est bonne volition. Selon le Thaï, c'est bonne volition. Créer plus de la paix et de bonheur, plus de la joie au niveau de votre entourage, vos amis et pour la terre. Maintenant, je pense que la terre a besoin d'avoir humanité avec une volition positive. Une volition de protéger la terre et en même temps, nous nous protégeons nous-mêmes parce que nous ne sommes pas séparés de la terre et nous-mêmes. Nous avons une relation entre-être notre volition peut changer parce que toute chose change. C'est l'impermanence, c'est la vie. Grâce à l'impermanence, nous avons maintenant les cérises, les cérisiers, les arbres cérisiers ont nous donné les fruits. Les arbres mûriers sont en train de nous donner le mieux, très mieux. C'est l'impermanence dans la direction très positive, n'est-ce pas, d'offrir quelque chose, de nourrir et l'impermanence a un autre côté, c'est la dissolution. Pendant la saison de l'été, nous aimons aller à la plage, n'est-ce pas, au bord de la mer. nous voyons les vagues qui se montrent et s'abaissent. C'est la vie des vagues, n'est-ce pas ? Ils se montent, ils durent quelques secondes ou plus que ça, ils s'abaissent, ils disparaissent dans l'océan. Ça, c'est l'impermanence. Mais les vagues vont continuer, n'est-ce pas, il n'y a pas exactement la naissance ni la mort de les vagues, mais juste la manifestation des vagues et la oui, il se cache les vagues. La sensation de manifestation. Et c'est aussi la vérité pour nos relations. ils ont de la nature de l'impermanence. Il y a le commencement de notre relation avec la sangha, avec notre partenaire, nos amis. Alors, la relation, ça dure, mais ça change tout le temps. Notre relation avec nos parents, ça change tout le temps. de côté les parents, les parents doivent apprendre, relâcher leurs enfants, d'avoir plus de liberté, de trouver le chemin. Mais vous êtes toujours le parent, mais vous vous gardez toujours l'amour pour vos enfants, mais à quel point il faut reconnaître que vos ados ont besoin de plus de l'espace. Vous avez déjà tout donné, mais la liberté et c'est nécessaire. Mais nous pensons toujours à la liberté avec l'énergie de la pleine conscience. Et voilà, la pleine conscience est toujours là pour nous donner l'information de ce qu'est-ce qui est en train de développer, qu'elle est nécessaire maintenant au niveau du corps, l'esprit pour nos bien-aimés et pour nous aussi. Donc, il y a l'impermanence dans toute manifestation de la vie. Et Thaï a souvent enseigné qu'il n'y a ni naissance ni la mort, mais juste un contenu de changement, de manifestation et de la cessation de manifestation selon des conditions disponibles. Donc, les conditions, c'est très important pour savoir si la nourriture, le plat, le recette que je souhaitais créer pour la famille, si les conditions sont suffisantes. Est-ce que j'ai assez de légumes? Est-ce qu'il y a de feu? Est-ce qu'il y a assez de temps pour cuire ce plat? Est-ce que je suis assez à l'aise? Est-ce que je suis détendue pour bien préparer ce plat, ce nourriture? Donc, pour cuisiner, mon vie, c'est mieux de se détendre avant de commencer à cuisiner. Pendant la préparation, pendant des périodes de cuir et surtout à la fin, à la table, de manger avec une relaxation, de bien marcher afin de goûter avec l'énergie de la pleine conscience, on peut bien goûter la nourriture donc ça ça c'est une aspiration en faisant la cuisine en volition. Je souhaitais être une cordon bleu cordon bleu elle est une cuisinière cordon bleu vegan bien sûr chez nous vegan cordon bleu les soeurs sont des cuisinières cordon bleu vegan des plats vietnamais donc c'est mieux si nous sommes détendus il y a quelque chose que je voudrais en parler brèvement c'est les énergies d'habitude c'est une tendance à répéter quelque chose quelquefois quelquefois c'est lié avec si j'ai une habitude de manger trop trop de la nourriture ou bouver trop de quoi que ce soit ou voilà bouver trop de café voilà bon ça commence avec le contact n'est-ce pas le contact ça amène aux sensations très agréables le chocolat ouais c'est pas mon ennemi mais presque non j'ai pas des ennemis mais le contact ça aboutit aux sensations très agréables et nous avons une volition à répéter 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 basée sur les les plaisirs associés avec la consommation de de quoi que ce soit vous pouvez ajouter la chose pour vous le plus important peut-être vous souhaitez diminuer votre consommation de quelque chose donc les énergies d'habitude sont formées après une répétition des actions pendant une période il y a des énergies d'habitude au niveau de l'esprit n'est-ce pas j'ai une énergie d'habitude très fort de me mettre en colère parce que j'ai écouté les oreilles ont écouté beaucoup beaucoup des disputes au niveau de au sein de la famille par exemple par exemple j'ai écouté beaucoup beaucoup des disputes j'avais une sensation pas tout à fait agréable j'ai une perception ah je souffre quelle est ma volition ma volition c'est de me cacher de ne plus écouter les disputes ou bien ma volition c'est d'écouter la musique quelque chose très très joli qui va faire un équilibre de la souffrance au niveau de l'écoute mais la nature des énergies d'habitude c'est ils ont déjà été semés au niveau de conscience ce que nous avons écouté c'est déjà enfoué dans notre conscience donc et ces énergies d'habitude par exemple de se mettre en colère de disputer beaucoup beaucoup on peut les transmettre de générations de générations nous pouvons recevoir des énergies d'habitude de nos ancêtres de se mettre en colère de souhaiter avoir des disputes etc vous comprenez un peu ça va je vais décriver la conscience parce que ça c'est la quatrième alimentation la conscience la conscience il y a deux niveaux je pense peut-être vous savez déjà la conscience les deux niveaux le niveau le plus profond Thaïa dit c'est la cave la cave mais 120 juste les semences la cave le tréfonds le tréfonds le tréfonds il y a des semences les graines de toutes sortes de graines nous avons nous tous les mêmes graines nous avons les graines de de la pleine conscience tous êtres humains nous avons cette graine de la pleine conscience et c'est juste une question de le savoir et de souhaiter avoir la volition de le développer nous avons la pleine conscience nous avons les graines de bonheur nous avons les graines de l'amour la compassion et nous avons aussi les graines de la souffrance la colère la peur l'anxiété la tristesse voilà toutes sortes de graines donc la conscience fonctionne avec les organes du sens ce sont les oeufs les yeux les oreilles le nez la langue le corps et ça c'est le mental l'esprit donc c'est pourquoi les impressions sensorielles sont très importantes parce que tout le temps dans notre vie quotidienne à chaque moment il y a les impressions qui viennent de l'environnement n'est-ce pas ce que nous écoutez ici il y a beaucoup des oiseaux donc le son de les oiseaux ça ça entre par les oreilles et le son ça touche les graines si vous avez déjà vécu des expériences positives avec les chants des oiseaux si vous aimez beaucoup les chants des oiseaux ça va arroser les graines de bonheur écoutez les chants des oiseaux c'est gelé les meules ici les chants c'est magnifique alors voilà donc les oreilles l'impression passer par le cerveau je ne connais pas beaucoup de cerveau mais c'est comme ça alors on arroser cette graine ça va arroser les graines aider la graine à se manifester si l'impression est assez forte si c'est trop petit on ne peut pas écouter rien mais il faut écouter quelque chose afin qu'il puisse arroser les graines au niveau le plus profond dans notre conscience ça va arroser les graines de bonheur quand cette graine est éveillée voilà elle va se manifester au niveau de notre mental mental avec une sensation ou une émotion bonheur par exemple bonheur c'est une graine de bonheur voilà quand une graine est arrosée est éveillée et activée elle va se manifester au niveau du mental et à ce moment ça devient une formation mentale une émotion un peu identifiée quand les graines sont dans l'état de dormir on ne peut pas savoir qui sont là donc il reste avec l'environnement l'environnement d'arroser les graines c'est pourquoi l'environnement c'est très important alors si nous avons écouté beaucoup de disputes nous sommes dans une place où il y a beaucoup de disputes voilà le son ça va descendre des disputes il y a des paroles pas aimantes l'énergie est très agressive les mots ne sont pas aimantes donc avec les yeux ça va descendre au profondeur de notre conscience et éveiller la graine de peur de peur de colère ça dépend de nous la réaction d'écouter une dispute ça dépend de nos expériences avec cette énergie de la colère donc cette énergie de un peu dure la peur est arrosée quand nous nous écoutons une dispute alors cette graine va être éveillée elle va se manifester comme la peur à ce moment quand nous avons une souffrance c'est le moment appeler mon ami pleine conscience venez aider moi mon ami pleine conscience j'ai besoin de toi parce que nous avons toujours cette énergie de la pleine conscience c'est une graine toujours disponible c'est pourquoi la pause est très importante voilà j'écoute quelque chose oh c'est une dispute je m'arrête je ne dis rien je respire et j'invite cette énergie de la pleine conscience à se manifester et embrasser cette énergie de souffrance la peur bonjour mon père je sais que tu es là ça c'est la pleine conscience je sais que quelque chose je sais que tu es là ma ma peur je vais te protéger donc l'énergie de la pleine conscience va toujours protéger vont toujours nous protéger et diminuer l'énergie de la souffrance et cette graine de peur va descendre après elle est embrassée par cette énergie de la pleine conscience et nous allons continuer d'avoir cette énergie de la pleine conscience avec la respiration dans la pleine conscience je sais que j'inspire je sais que j'expire j'inspire avec ma peur j'expire j'embrasse mon peur j'accepte mon peur parce que je sais que je suis protégée par cette énergie de la pleine conscience donc cette énergie de la pleine conscience va être développée avec la respiration consciente et aussi avec la marche dans la pleine conscience nous pouvons choisir la meilleure pratique pour vous quand vous quand vous avez une souffrance ou une émotion forte vous pouvez choisir faire des respirations ou bien faire quelques minutes de la marche dans la pleine conscience 5 minutes 10 plus que ça quelquefois faire la marche jusqu'au point que vous vous sentez mieux plus à l'aise et maintenant nous nous pouvons pratiquer ce pratique imaginez quelque chose alors nous allons faire une pause retourner à nous même et respirer et peut-être pendant 30 secondes 30 secondes pas trop long juste pour avoir l'expérience de votre respiration consciente et le pouvoir de ce pratique le pouvoir de la respiration à nous calmer donc 30 secondes c'est pas trop long mais ça compte c'est pas trop Merci. 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 Donc, le quatrième élément, c'est la conscience et il s'agit de notre conscience individuelle, voilà, et aussi l'environnement, l'environnement qui vous donne toujours, toujours les impressions. Donc, avec votre attention appropriée, vous pouvez identifier les éléments dans votre environnement, votre quartier, environnement, au bureau, au travail, pour savoir si cet environnement va arroser les bonnes graines en vous. Le bonheur, l'amour, la paix. Ou bien si cet environnement va arroser les graines de souffrance. Donc, nous souhaitons, nous impressionnons d'avoir trop de contacts au niveau de nos organes de sens avec les choses qui vont arroser les graines non-bénéfices. Nous souhaitons éviter d'avoir trop de contacts avec les choses qui vont arroser les graines de souffrance en nous. Donc, la pratique, c'est de faire la liste des choses qui vont vous vraiment nourrir. Faire la liste, nous avons encore deux jours. La nourriture, la nourriture comestible que vous aimez beaucoup et c'est saine pour votre santé. La liste de nourriture comestible et faire la liste des impressions sensorielles, soit la musique, l'art. La nature est toujours guérissante, toujours, toujours guérissante, la nature. Faire la randonnée dans la nature, deux heures, plus que ça, une heure, moins que ça, ça dépend de vous. La volition, vous pouvez changer votre volition. offrir votre temps dans une manière très agréable qui va vous donner plus de bonheur, être avec les personnes qui ont le bonheur aussi. et la conscience, faire la liste des semences que vous savez, vous avez déjà, que vos parents vous ont transmis. Pensez à votre enfance, qu'est-ce que vous avez vécu. Des choses positives, bien sûr. Des moments de joie avec la famille, vos amis. Et faites la liste. Mais aussi l'environnement qui n'est pas très bon pour vous. Thaï a dit une fois quand il était dans une retraite, c'est très important d'avoir une dimension spirituelle dans notre vie quotidienne. Et ça dépend de vous, de penser quel est mon chemin de spiritualité. Et si vous êtes chrétienne ou catholique et vous êtes heureuse, continuez, s'il vous plaît, sur votre chemin. Si vous êtes juif ou musulman, s'il vous plaît, continuez. Si vous êtes hindou, continuez. Vous pouvez ajouter juste ce pratique de la pleine conscience. Si vous êtes bouddhiste, continuez aussi. Nous sommes toujours là pour vous. Et nous avons offert les cinq entraînements pour vous à lire, à pratiquer si vous souhaitez. Vous pouvez choisir un ou plus, une phrase dans un entraînement à pratiquer. Ça dépend de vous. C'est à votre gré, à votre aise à les accepter. Si vous les trouvez utiles, ce sont les bons amis toujours disponibles. Cinq entraînements, vous avez cinq bons amis toujours là. Et continuez votre chemin. Si vous n'avez pas encore un chemin, vous pouvez décider d'avoir un chemin de spiritualité ou pas. Vous pouvez rester incroyant ou athéeste. Maintenant, ça va. On peut vivre avec l'amour, la compassion, des qualités très positives, même si vous n'avez aucune religion. Mais de penser à avoir une pratique, c'est mieux. Si vous pouvez faire une méditation assise chaque matin pendant cinq minutes, dix ou plus, ça va vous aider à se calmer le corps, d'avoir plus de stabilité, solidité, de calmer l'esprit avant d'aller à l'école, au travail, au bureau. Donc, une pratique, c'est mieux. Et pensez à faire une marche avec votre énergie de la pleine conscience. Vous pouvez choisir le trajet. Vous pouvez choisir la distance et la durée de votre marche en pleine conscience. Et le meilleur, c'est de pratiquer quelque chose chaque jour. Et nous avons mangé ensemble et dans la pleine conscience. Donc, vous pouvez bien sûr continuer à manger, à bien savourer votre nourriture. et de manger en silence pendant quelques minutes. C'est les meilleures conditions, mais ces conditions ne sont pas toujours disponibles dans la vie quotidienne. Mais vous pouvez trouver. Vous êtes créatif. Je sais que vous êtes créatif. Donc, vous pouvez trouver les moyens de continuer à cuisiner et à consommer dans la pleine conscience. Essayez de garder votre santé au niveau du corps et de l'esprit. reconnaissant de vos organes sensoriels, toujours, de l'environnement, de l'état de vos émotions, de l'état de vos pensées, de la nature de vos pensées, et d'avoir des bons amis. Et pour ça, d'avoir des amis qui ont les mêmes valeurs, c'est plus facile. Mais vous pouvez garder tous vos amis, même s'ils ont un mode de vie différent, mais juste ajouter les autres amis pour l'équilibre. Ce n'est pas nécessaire de rejeter tous vos amis. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Mais ajoutez les autres amis. Et vous pouvez prendre refuge dans les autres amis quand vous avez besoin. Et vous saurez, j'en suis sûre, quand vous aurez besoin des amis avec plus de calme, plus de compassion, plus de stabilité. et continuez la pratique si vous souhaitez. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste la retraite pour apprendre comment cuisiner et consommer. Mais vous avez déjà pratiqué depuis cinq jours, six jours, dont vous étiez sur le chemin déjà. Mais vous êtes libre de continuer avec une sangha ou créer votre propre sangha à revenir ici, si vous souhaitez. J'ai entendu une phrase, on a dit que le Dieu, c'est pour les chrétiens, n'est-ce pas ? C'est pour les catholiques. Le Dieu, nous pouvons dire le Bouddha aussi, le Bouddhissapha. Le Dieu nous a fourni du vent. Mais il faut que l'homme hisse les voiles du bateau, n'est-ce pas ? Hisse les voiles de mon bateau afin d'avancer, de progresser. hisser les voiles. Le corps, c'est notre bateau, n'est-ce pas ? Donc, il faut hisser les voiles s'il fait beau temps, s'il fait tempête, l'orage, descendre des voiles, n'est-ce pas ? Et ça, c'est de continuer la pratique. Donc, nous avons pratiqué pratiqué ensemble, pratiqué la méditation assise en suivant la respiration. Nous avons pratiqué la marche dans la pleine conscience, nourrie par la nature, des belles fleurs, des arbres, la pelouse, les champs des oiseaux, de toutes choses très nourrissantes au niveau des organes sensoriels. Nous avons travaillé ensemble. C'était un joie, n'est-ce pas ? d'avoir beaucoup de monde à faire le travail. Chez vous, peut-être, c'est inné comme en vous. Peut-être que vous avez vos enfants, vos ados qui vous aident, mais ici, c'est beaucoup de monde. C'est joyeux de travailler ensemble. Nous avons pris les repas, mangé ensemble, dans une famille très accueillante, avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de fraternité. Alors, nous, donc, la pratique est quelque chose possible au niveau que vous le souhaitez ou non. Mais si vous souhaitez continuer, j'ai amené quelque chose pour vous à savoir. Il y a un livre qui s'appelle « Recette des pruniers ». Ce livre a été fait après la première retraite de cuisine. Il y avait quelques années. Donc, c'est disponible à la boutique. Je suis allée, c'est disponible. J'ai emprunté ce livre. La première retraite de faire la cuisine en pleine conscience. Le deuxième livre, c'est un livre de Thaï qui s'appelle « Manger ». Manger, bien sûr, en pleine conscience. C'est très intéressant. Voilà. Vous pouvez aller juste regarder si vous souhaitez. C'est tout dans la bibliothèque, la boutique aussi. C'est très bon, ce livre. et pour les amis qui aiment beaucoup lire les grands livres, ça s'appelle « Savourez, mangez et vivez en pleine conscience ». Il y a beaucoup d'informations au niveau de la nourriture, la mode de vie, la santé. et il y a encore une explication des quatre éléments. Et Thaï a écrit ce livre avec une professeure au Harvard, aux États-Unis, en Cambridge. Voilà. c'est pour les érudites. Et aussi, il y a un soignement de Thaï qui a donné pendant une retraite de santé l'année 2012. La date, c'est 13 mai 2012. C'est disponible sur YouTube. Thaï a enseigné en français, mais la traduction en anglais est audible en même temps. C'est quelque chose pas bien géré, mais les deux langues sont disponibles en même temps. Thaï parle en français et on écoute la traduction en anglais. Donc, les deux sont disponibles. C'est pour tout le monde ici. C'est un très bon enseignement. J'ai vu cet enseignement, bien sûr, avant que je vous présente mon enseignement de ce jour. Donc, nous vous souhaitons une très bonne journée et une bonne continuation. c'est le dernier enseignement de ce retraite, mais nous aurons cet après-midi le partage. Vous pouvez partager des choses importantes pour vous. Et je pense que c'est tout. chers amis, merci beaucoup pour votre écoute. Nous allons faire une relaxation en écoutant trois sons de la cloche. merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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